Il y a beaucoup de déceptions ce soir, on a été déçus, on a perdu, on est déçus et frustrés. Justement, l'amplitude du score, si les sports commencent ? Je ne sais pas, on sait qu'il peut mettre des buts à tout moment, sur la MandaVar, ça part d'autre pas. On a peut-être un monde de réussite aussi. Je ne suis pas sûr que le score soit complètement en match. Parce que vous avez eu pas mal de possessions, c'est vrai, mais à l'arrivée, pas beaucoup d'occasions. Oui, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'équipes qui ont eu pas mal de possessions contre Monaco et qui n'arrêtent pas à gagner. Comme ça, sincèrement, on les avait battu à la Léo, ils étaient un peu venus sur une bonne séance en ce moment. Il nous a une impression de ce match-là qu'offensivement c'est très important. Il vous en faudra plus pour renoncer au type ? Oui, alors après, c'est un match, on attendu, on reste pour le 14 ou le 15, je crois. Ce qu'on s'entraînerait dès mercredi contre Saint-Etienne, cela aussi, ça va pas être facile et ça sera mieux de faire un bon match. Bon, c'est gagner contre Saint-Etienne ? On va tout faire pour gagner contre Saint-Etienne. Tu penses que Monaco est favori pour l'équipe ? Je ne sais pas, après ils sont en route depuis un petit moment. Donc ils doivent vivre une partie comme Paris, comme peut-être d'autres équipes. On va compter sur eux jusqu'au bout, on voit l'effectif, on voit la qualité qu'ils ont. C'est sur un match, à l'aller, on les a les battus, autour ils nous battent. Et voilà, ils coucheront leurs dynamiques. C'est encore beaucoup de matchs. Il y a quand même un grand écart entre le match à l'aller où il y a 4-0. Et là, ils sont sur 3-0. Je ne sais pas, parce que l'aller aussi, c'était un peu... J'ai arrêté pour Monaco. Donc voilà, après un grand écart, je ne sais pas. Eux ils sont dans une... ... ... ... ... ...